C'est tout le monde, c'est Narso, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui également on se retrouve pour une vidéo astuces sur GTA V Online en 1.50. Je vais vous présenter 4 astuces, donc vraiment simples à réaliser. Alors pour parler des astuces, ne vous inquiétez pas, c'est des astuces et pas des glitchs, donc il n'y a aucun risque de ban et de patch, donc vous pouvez le faire tranquillement. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout Instagram, à liker et à vous abonner pour tous les nouveaux, ça fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui s'abonneront. Du coup pour la toute première astuce, il faut vous rendre une épicerie, donc il y en a plein sur la map, voilà, une épicerie, un petit magasin, voilà. Moi j'ai pris celle-ci, donc on rentre à l'intérieur et on va tout simplement braquer l'épicier. On prend une arme, voilà, une carabine ou un fusil à pompe, n'importe, voilà, on essaye de l'intimider un petit peu. Donc moi j'ai tué un petit PNV, voilà. Donc on va tout simplement se placer à côté, regardez notre barre d'intimidation en bas à droite, c'est parce que l'épicier est à peur, voilà. Dès qu'il arrive à la fin, donc regardez, notre épicier lève le sac vers le haut, on va tout simplement faire rond et spam mes flèches de droite. N'hésitez pas à revenir en arrière, j'ai gagné 1600 plus 700, 300, 200, 500, plein de trucs comme ça. Donc en gros j'ai braqué le double, enfin j'ai gagné le double d'argent que normalement on gagne quand on braque une épicerie. Et une fois que c'est fait, pour gagner de l'argent et pour perdre les étoiles de flic, on va simplement mettre son apparition en dernière position. Et une fois que c'est fait, on va se rendre en mode éditeur, donc on fait start en ligne, éditeur. Une fois dans le mode éditeur, on fait start en ligne, joue à GTA Online et session sur invitation. Et regardez, une fois en session, c'est super rapide, regardez, il y a encore l'épicerie. On peut la rebraquer en double, encore une fois, voilà, donc le double de ce qu'on peut gagner. Et cette technique est vraiment super, je trouve, pour les pauvres et voilà. Donc pour la deuxième technique, pour moi c'est la meilleure, donc la deuxième et la dernière pour moi c'est la meilleure, voilà. C'est simplement de jouer aux activités à la une. Donc toutes les semaines, Rockstar met des activités à la une. Donc on ouvre notre téléphone, on va dans activités rapides. Ensuite, on va aller simplement dans épreuve à la une. Hop, on clique sur seul, vraiment, hop, on accepte les messages. Et une fois que c'est fait, en bas à droite, regardez, on aura un petit truc, un rond de chargement, recherche d'activités. On attend un petit peu, regardez, et ça va nous faire spawn en bas à droite, regardez, dans une activité, voilà, à la une. Donc soit x2 argent, x2 RP, soit x3 argent, x3 RP. Enfin, n'importe, voilà, mais vous allez gagner beaucoup plus d'argent que d'habitude. Voilà, donc moi c'était les conquêtes en équipe. Voilà, donc tout simplement, vous allez, hop, confirmer les paramètres. Vous allez attendre que le chef lance et regardez, vous allez spawn dans des groupes de plusieurs, 16, 32 et tout. Donc, et là, vous allez spawn dans l'activité. Donc, ça peut être en x2 argent, x2 RP ou même en x3. Ça peut être des courses casse-cou, des épreuves, enfin des modes rivalités, enfin plein de trucs comme ça. Ou des conquêtes en équipe cette semaine, voilà, comme moi sur la vidéo. Bref, voilà, donc, on va passer tout de suite à la troisième astuce déjà, ouais. Et donc, on va se rendre à peu près comme moi sur la vidéo. Donc, vers les quartiers à côté de l'arène, voilà. Donc, c'est les quartiers Ballas, Vagos et les Verts, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, on va se rendre ici, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, qui font un peu de RP, on va se rendre ici vers les quartiers. Et on va faire des tours. Je vais vous montrer un type de véhicule qui va se revendre entre 5 000 et 10 000. Voilà, donc on fait plein de tours dans les quartiers Vagos, Ballas et les Verts. Voilà, un peu chez... Hop. Et regardez, là, je suis tombé sur deux... Les mêmes deux voitures d'affilée, regardez. Donc, c'est des comme ça. Donc, l'autre, elle est partie, elle était rouge et avec une bande noire. Et elle, elle est simplement verte avec une bande jaune, voilà. Donc, dans les quartiers un peu comme ça, vous allez pouvoir voir ce véhicule, voilà. Donc, c'est des éco-cylindrés, je sais pas comment ça s'appelle. Et elle va se vendre entre 5 000 et 10 000. Donc là, je vais me rendre au LS Custom. Mais avant ça, je vais vous parler d'une petite technique sur la troisième astuce. Donc, celle-ci pour vous faire un max d'argent. Donc, ce que je vous conseille, c'est la journée, parce que c'est la journée qui spawnent ces véhicules. Vous prenez les garages et vous les remplissez dans vos garages. Non, vous prenez les véhicules, pardon, et vous les remplissez dans vos garages. Je vais y arriver. Et la nuit, vous vendez les véhicules. Donc, ça, vous pouvez vous faire... Donc, regardez, hop, je suis au LS Custom. Je vais cliquer sur vendre. Hop, 7 900. Donc, on a rendu entre 5 000 et 10 000, c'est 7 500. Si vous remplissez un garage à 10 places, voilà. Simplement, vous pouvez vous faire 75 000 en une nuit de GTA, voilà. Hop, donc, j'ai vendu le véhicule 7 900. Après, c'est n'importe, voilà, entre 5 000 et 10 000 dans tous les cas. Et c'est plutôt nickel pour les pauvres. Et là, on va passer à ma préférée. Enfin, pas ma préférée, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais elle est quand même pas mal. Donc, c'est la quatrième. Donc, vous allez aller dans la description et vous allez télécharger l'épreuve de survie qui s'appelle AFK survie. Hop, donc, je lance l'activité AFK survie. Pour ceux qui ne savent pas, vous cliquez dans la description sur l'activité Social Club. Vous la téléchargez et vous faites start en ligne. Activité, jeu-activité, favori, épreuve de survie et vous lancez AFK survie. Voilà, donc, elle peut se jouer en solo comme en duo, en trio ou en co-trio, voilà. Enfin bref, entre un joueur et quatre joueurs. Hop, on spawn dans le menu de l'activité. On achète des munitions si on le souhaite. Voilà, hop, on confirme les paramètres et on joue en solo. Voilà, donc l'activité modée, elle est vraiment super parce que c'est une survie. Mais les PNJ, ils n'ont pas d'armes, ils ont juste des couteaux. Donc, ils ne peuvent pas vous attaquer quand ils sont loin. Et il y a des fils de fer, voilà. Donc, vous pouvez bloquer votre joystick si vous le souhaitez, voilà. Si vous le souhaitez, vous bloquez votre joystick. Comme ça, les PNJ, en fait, ils vont s'auto-tuer sur les fils barbelés. Et du coup, ça va les électrocuter. Si vous voulez gagner de l'RP en plus de l'argent, bah, n'hésitez pas à tirer dessus. Voilà, vous prenez un minigun, vous tirez dans le tas. Regardez, mes RP, ils montent. Bon, moi, pas beaucoup parce que je suis level 266. Mais pour ceux qui sont level, bah, moins de 120 pour débloquer tout dans le jeu. Vraiment, n'hésitez pas à tirer au minigun. Vous gagnez 10 RP à chaque fois que vous tuez un PNJ, pardon. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Moi, au pire, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous laisser sur le gameplay. En vous laissant un petit accéléré. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux qui regardent cette vidéo. Ça fait super plaisir, vraiment, les nouveaux abonnés en ce moment. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à me suivre. Enfin, voilà, à faire ce que vous voulez, voilà. Abonnez-vous, c'est le plus important. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, PEACE ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501